Au niveau du quai de Port-Daniel, il y a-t-il des choses à prévues? Au niveau du quai ici à Port-Daniel, oui, c'est prévu. Les plans et les avis sont faits. Là, ce qui nous manque pour aller en appel d'offres, ce sont les certificats d'autorisation qu'on s'attend d'avoir sous peu. Certificats d'autorisation, on parle de Pêche-Océan, on parle du ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs, on parle également du ministère de l'Environnement. Ça, il y a toujours un certain délai avant de pouvoir avoir ces certificats d'autorisation. Aussitôt qu'on les a, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à lancer les appels d'offres. Il y a également l'ancien quai de l'Anse-à-la-Barre. Le quai de l'Anse-à-la-Barre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelques années passées, le ministère de Pêche-Océan voulait fermer définitivement le quai de l'Anse-à-la-Barre. Ça fait que la municipalité s'est prononcée. À l'effet qu'on pouvait prendre des infrastructures. À travers un certain programme, le programme de la rétrocession des portes pour petits bateaux. Ça fait que là, nous autres, on a rencontré Pêche-Océan. On a même passé une résolution au conseil municipal de l'époque, comme quoi on désirait acquérir l'infrastructure, soit le quai de l'Anse-à-la-Barre, mais selon certaines exigences. Entre autres, on va l'accueillir, on a monté une lisse, on a une demande à l'intérieur de laquelle il y a 12 demandes. Puis là, c'est en analyse à Pêche-Océan. Puis ce qu'on nous dit, Pêche-Océan, c'est qu'au plus tard, le 31 décembre, on va rencontrer le conseil, puis Pêche-Océan. Puis si c'est à la satisfaction de la municipalité, les travaux devraient être réalisés d'ici au plus tard, au printemps 2020. Pour vous, vous parlez de la nouvelle résidence pour aînés. La nouvelle résidence pour aînés, ça, c'est un projet... Ça, c'est un projet qui nous a été soumis à travers la consultation publique qu'on avait eue pour préparer notre planification stratégique des développements de la municipalité en 2015. Les gens qui s'étaient déplacés, qui avaient assisté, qui avaient émis des idées, entre autres, c'est un projet, c'est de quoi qu'ils voulaient, c'est de quoi qu'ils voulaient vraiment. Ça fait qu'on a mis ce projet-là de l'avant. On en est rendu qu'on parle aujourd'hui d'une construction de 12 logements pour personnes de 65 ans et plus et d'un 24 logement pour personnes de 73 ans et plus. Le terrain a été choisi. On est à l'étape du test de sol. Puis, je parlais justement dernièrement avec M. Henri, directeur du groupement Logement collectif. Si tout va bien, on devrait présenter notre projet à la Société d'habitation du Québec. en janvier prochain. Pour ceux qui se demandent, ça va être où? C'est déjà possible de savoir le lieu qui est pris? On parle de la route du Capitaine Fournier, dans le secteur de la Port-Lonnière. La route du Capitaine Fournier, c'est un excellent emplacement. Il y a également, ce qui est très, très important, c'est que de la route du Capitaine Fournier, on a les services d'accueil du Ville-et-Goupes. C'est un terrain qui appartient à la municipalité. Mais tout ça, là, tout ça, tous ces projets-là, la réalité, là, c'est toujours, là, autour d'une idée, là, c'est de faire de notre municipalité une municipalité qui va être attrayante, qui va être attractive, puis qui va être accueillante. Ça fait tout ce qui se bâtit, le but recherché, c'est celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada